On va voir ensemble le cours sur les polypes et les polyposes, les polyposes rectocoliques héréditaires. Tout d'abord, je vais parler des polypes. C'est quoi un polype ? C'est une lésion macroscopique circonscrite qui fait saillir dans la lumière du tube digestif. Et le polype qui nous intéresse, c'est l'adénone. Pourquoi ? Parce que la majorité des cancers colorectaux suivent cette séquence que vous voyez. À partir d'un épithélium normal, il y a une prolifération cellulaire. Cette prolifération cellulaire, il y a des mitoses. Avant la mitose, il y a la réplication de l'ADN et bien évidemment, il peut y avoir des mutations. Il va se développer un polype qui est bénin, qui va augmenter de taille. Les mutations vont s'accumuler pour finalement aboutir au cancer. Et donc, ça représente tout l'intérêt de la question, puisque la prévention des cancers colorectaux repose essentiellement, du moins la prévention secondaire repose sur la recherche, la détection et l'ablation de ces polypes. Ces polypes-là sont détectés par l'examen actuellement validé. Le seul examen qui reste validé, c'est la coloscopie. Et la coloscopie qui permet d'avoir une vision directe du colon. Et on ne peut pas voir et examiner correctement un colon par les différents examens radiologiques. En tout cas, pas par l'échographie ni par le scanner. Pour les performances de ce qu'on appelle la coloscopie virtuelle, elle est médiocre pour les polypes que vous voyez là, ou les polypes-plans. Donc, cette coloscopie, elle dépend de la qualité du matériel, de la qualité de la préparation, donc du matériel qu'on a, la préparation colique. Donc, il faut bien expliquer aux malades l'enjeu de cette préparation. Et bien évidemment, par la performance de l'endoscopiste. Et cette performance de l'endoscopiste doit être évaluée objectivement par l'examen qu'il fait, par le taux de détection de ces fameux polypes. Si un gastroenterologue, un endoscopiste n'arrive pas à détecter suffisamment de polypes, c'est qu'il est mauvais. Et ça doit être évalué dans une population donnée. Quand on voit un polype, actuellement, avec les performances des appareillages qu'on a, il faut le caractériser. Et on peut faire un diagnostic optique. On a certes une marge d'erreur qu'on peut bien sûr affiner au fil du temps. On augmente nos performances par l'analyse de la structure de la surface, par la vascularisation. On utilise actuellement des classifications qui vont nous dire que ce polype-là est bénin, ou au contraire, attention, ce polype a un potentiel de dégénérescence, voire ce polype-là est carrément malin. Donc, cette caractérisation, elle doit amener à repérer les signes évocateurs d'un cancer. Et quand on détecte un cancer en endoscopie, la question qui va se poser, est-ce qu'on peut le réséquer par voie endoscopique, ou est-ce qu'on doit envoyer le malade au chirurgien ? Ceci est conditionné par l'extension en profondeur du cancer. Si le cancer est limité à la muqueuse, à partir du moment où au niveau de la muqueuse, il n'y a pas de vaisseau lymphatique, donc il n'y a pas de risque d'atteinte ganglionnaire, on peut proposer un traitement endoscopique. Si cette sous-muqueuse est atteinte, notamment si l'extension va en profondeur de cette sous-muqueuse, il y a un risque d'atteinte ganglionnaire élevé, et donc ce n'est pas un malade pour l'endoscopie, c'est un malade pour le chirurgien. Il y a différentes classifications. La plus simple à retenir, c'est la classification de Paris. Bon, ça fait beau. Les lésions, la lésion, soit elle fait saillie avec un pédicule, c'est le polype pédiculé, c'est le MP, ou au contraire, la base est large, c'est le polype cécile, c'est le 1S. Ou bien, il y a une base qui est à peu près qui fait la taille de la tête, c'est le 1SP, c'est-à-dire il est entre les deux. Disons que globalement, pour le 1, il est soit pédiculé, soit cécile. Deuxième type de lésion, c'est une lésion plane. La lésion est plane, elle fait, lorsqu'on ferme la pince, elle ne dépasse pas les 2 mm. Et à ce moment-là, on a soit une lésion plane surélevée, c'est ce qu'on appelle le type 2A, soit c'est une lésion plane, tout court, sans surélevation, c'est le type 2B. Et puis, attention, le type dont on a peur, c'est le 2C. Si vous avez comme ça une lésion déprimée, cette dépression traduit deux choses. Elle traduit la dégénérescence et elle traduit l'atteinte, l'extension vers la sous-miqueuse. Et donc, un type 2C, ce n'est pas une lésion à réséquer endoscopiquement. Et on peut avoir, bien évidemment, l'association, par exemple, là, on a les berges qui sont surélevées et un centre qui est déprimé. C'est une lésion 2A plus C. Le A, puisque c'est surélevé sur les berges, et c'est déprimé dans le centre. De toute façon, si elle est déprimée, à partir du moment où vous avez une dépression, c'est ce que vous voyez là, dans cette lésion, vous voyez que le centre est déprimé. Ça, ça veut dire qu'il y a, c'est une tumeur, c'est un petit cancer, mais avec un risque d'atteindre de la sous-miqueuse qui est important. Et à partir du moment où les cellules malignes atteignent la sous-miqueuse, ça veut dire qu'il y a un très haut risque d'extension vers les gongliants. Et donc, ça voudra dire que c'était malade à opérer en chirurgie. Voilà la couleur globalement. Actuellement, si on voit un polype comme ça, un polype plus clair, où il y a la coloration de la muqueuse avoisinante. On va voir ces fameux dark spots, ces fameux points noirs. Là, je suis certain, si je vois ça, avec des colorations électroniques, j'appuie sur un bouton et je mets une coloration, ça permet de mieux caractériser la lésion. Là, avec un niveau de confiance très élevé, c'est un polype hyperplasique. Et le polype hyperplasique, c'est un polype qui, quand il est petit, au niveau du rectum, au niveau du sigmoïde, c'est un polype qui n'a pas de potentiel de dégénérescence. Et donc, la stratégie, c'est soit de laisser, soit d'enlever et jeter, donc économiser le coût de l'anatomopathologie, soit, si on a le moindre doute, adresser à l'anatomopathologiste. Le polype, l'adénome, c'est celui qui nous intéresse particulièrement, puisque c'est le polype qui a un potentiel de dégénérescence important, a une couleur plus foncée par rapport à la muqueuse avoisinante. Deuxièmement, l'analyse des vaisseaux. L'analyse des vaisseaux, c'est ce que vous voyez en brun ici. Quand vous voyez des vaisseaux bruns, comme ça, autour des cryptes qui apparaissent en blanc, là, je suis certain que c'est un adénome. À l'inverse, le polype hyperplasique, c'est un polype qui n'a pas ou peu de vaisseaux qui peuvent apparaître comme ça, comme en noir, des points noirs ici. Donc, la couleur qui est la même, voire plus claire que la muqueuse avoisinante, avec pas de vaisseaux ou très peu de vaisseaux sous cette forme-là, ça, c'est un polype hyperplasique. Ça, je suis certain que c'est un adénome. Les cryptes, c'est ce qui apparaît en blanc, allongé, tubulaire ou branché, entouré par des vaisseaux, c'est régulier. Ça, c'est un adénome bénin. Je sais que c'est un adénome et je sais qu'il est bénin. Et donc, c'est un polype à réséquer par voie endoscopique. Le polype hyperplasique, encore une fois, là, je me répète qu'il y a peu de vaisseaux ou avec quelques vaisseaux sous forme de points noirs avec une muqueuse qui est tout à fait blanchâtre. Pourquoi on doit faire la différence entre les deux ? Parce que l'un n'a pas de potentiel de dégénérescence, le deuxième, au contraire, il a un potentiel de dégénérescence. En endoscopie, quand on analyse le relief d'un polype, là, par exemple, vous voyez clairement une lésion de A surélevée avec une dépression au centre. Ça, c'est à coup sûr, c'est un adénocarcinome. Si le polype saigne de façon spontanée, c'est un signe péjoratif. C'est un mauvais signe. Ça traduit une dégénérescence. D'ailleurs, là, ce que vous voyez, ce polype-là, là, c'est assez régulier, mais le centre, non seulement c'est déprimé, mais ça saigne spontanément. Ça veut dire que ça, c'est un cancer et c'est un cancer pour la chirurgie et non pas pour l'endoscopie. Là également, c'est une lésion déprimée, le saignement. Vous avez là au centre un effacement du relief. Vous voyez que c'est blanc et ça, c'est un cancer. Vous voyez sur cette lésion qui est étalée, là, c'est OK. Le relief est assez régulier, mais ce que vous voyez là, le relief est complètement effacé. Ça, c'est un cancer et ça, c'est à l'évidence un cancer. Donc, les classifications, il y a plusieurs classifications, je ne vais pas détailler les classifications pour vous. Ça veut dire que finalement, si je dois me résumer, l'endoscopie permet de trancher entre le polype, la nature du polype, est-ce qu'il a potentiel de dégénérescence ou pas, est-ce qu'il est dégénéré ou pas, et si j'ai analysé le polype, il n'est pas dégénéré ou il est dégénéré, mais le risque d'atteinte de la sous-muqueuse est nul, je vais décider de réséquer ou non selon certains facteurs en fonction de la taille, en fonction de la localisation. La taille, ça veut dire que si mon polype, pourquoi je parle de la taille, si mon polype dépasse les deux centimètres, on va voir avec l'ence diathermique, difficilement, je pourrais avoir une résection monobloc en un morceau. Or, dans la chirurgie carcinologique, le principe de la chirurgie carcinologique, c'est d'enlever la tumeur en un morceau. Pourquoi ? Quand on enlève la tumeur en un morceau, l'analyse anatomopathologiste va me dire si ma résection est de type R0. R0, ça veut dire que j'ai enlevé toute la lésion, je n'ai pas laissé de résidus microscopiques. Si ma tumeur est grosse, elle dépasse les deux centimètres par la technique de mycosectomie que je vais détailler plus loin, je pourrais rarement avoir une résection en un morceau. Donc, je vais enlever en plusieurs morceaux et la difficulté, si l'analyse anatomopathologiste va me répondre qu'il y a des cellules malignes, tumorales dans cette lésion, malheureusement, mon geste n'a pas été complet et je dois adresser le malade au chirurgien. Deuxièmement, pour la localisation, certaines localisations, il y a plus de risques par rapport à d'autres localisations. Par exemple, le sécombe, la paroi est très fine, il y a un risque de perforation plus élevé par rapport au colon gauche ou par rapport au rectum. bien sûr, un polype pédiculé et dans pratiquement tous les cas, un polype réséquable, je peux l'enlever. Un polype sécile, on a vu déjà, ça dépend de la taille. Et puis, l'aspect du relief. Avant d'enlever un polype, je dois analyser le relief, le caractériser, voir s'il y a des signes ou non de dégénérescence et évaluer l'invasion en profondeur. Si bien évidemment, c'est une lésion déprimée, il y a un effacement du relief, il y a des signes manifestes de dégénérescence ou si la tumeur est-il serrée, je suis certain qu'il y a atteinte de la sous-muqueuse et donc, le risque d'extension ganglionnaire est loin d'être négligeable et donc, je dois confier le malade au chirurgien, il faut savoir s'arrêter. Quelles sont les techniques ? Polypectomie, je vais détailler, j'enlève le polype, mycosectomie, injecter de la substance du sérum pour soulever la lésion, pour l'enlever au monobloc et puis, la dissection sous-muqueuse qui peut s'attaquer à des lésions de large taille, même si elles sont dégénérées, à condition qu'il n'y ait pas d'invasion de la sous-muqueuse, je peux faire la technique de la dissection sous-muqueuse qui permet d'avoir une lésion, une résection monobloc et puis rattraper s'il y a à partir de l'analyse anatomopathologique. Voilà, par exemple, la technique. Là, vous avez un polype pédiculé. C'est ça, ce que j'appelle le pédicule. Vous voyez que la muqueuse est tout à fait normale. Ça, c'est la tête du polype qui est framboisée. Ça, ça peut être un saignement par le contact du polype ou par l'endoscope ou par l'aspiration. Il n'y a pas de signe péjoratif. Là, également, c'est un polype framboisé avec un pédicule qui est lent mais qui est fin. Et là, j'ai un polype à développement latéral qu'on appelle LST. Et ça, c'est la fossette à pédicule. Par exemple, ces lésions-là, la question, est-ce que je fais des biopsies à un polype ? Actuellement, ça ne sert à rien de faire des biopsies pour deux raisons. La première raison, c'est que le polype, de toute façon, il va être réséqué. Donc, pourquoi faire des biopsies à quelque chose qu'on a réséqué ? On va augmenter le coût pour rien. Deuxièmement, cette biopsie peut être dangereuse. Par exemple, si vous voyez une lésion étalée comme ça, si je fais beaucoup de biopsies, mes biopsies risquent d'induire de la réaction inflammatoire qui va donner de la fibrose et quand je vais, par exemple, enlever cette lésion par mycosectomie, j'injecte du sérum et puis la lésion ne va pas se surélever. Et du coup, j'ai hypothéqué les chances de mon patient puisque cette lésion était tout à fait réséquable avant biopsie et on l'a rendue non réséquable par les biopsies qui vont induire de la fibrose. Et troisièmement, cette biopsie ne veut pas dire, même si je fais une biopsie et elle va me dire que le polype est bénin, il ne l'est pas forcément parce que la dégénérescence peut être ailleurs. Et donc, la règle, c'est d'enlever la biopsie, la lésion en monobloc, l'orienter et l'adresser à l'anthropopathologiste pour faire l'examen complet de la pièce. Et donc, finalement, les biopsies, je ne ferai de biopsie que si j'ai jugé que je ne peux pas enlever cette lésion par voie endoscopique, que ce malade-là, je vais l'adresser en chirurgie. Et donc, sauf s'il y a une suspicion de dégénérescence. Les accessoires nécessaires, on a ça, ça s'appelle des onses diathermiques pour gérer la polypectomie et pour gérer une complication. On ne peut pas s'attaquer à une polypectomie si on n'est pas capable d'assumer les complications et les deux complications les plus fréquentes, c'est l'hémorragie. On considère actuellement que l'hémorragie, ça fait partie du geste. Un chirurgien, quand il ouvre, il fait saigner, il fait son hémostase. De la même façon, l'endoscopiste doit être capable de gérer ce saignement, voire plus. la perforation, sauf si c'est une grosse perforation, ça peut se gérer par vent endoscopique, on peut faire une fermeture par les clips ou par actuellement des clips plus gros comme ça. Voilà, une vidéo, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là, c'est un petit polype, ça c'est la valvule illocécale, j'injecte un produit du sérum pour soulever la lésion, vous voyez que ça se soulève bien, et là, avec une once d'éthermique, j'enlève cette lésion monobloc. La vidéo s'est arrêtée, désolé. Voilà, une vidéo d'un gros polype, de deux gros polypes pédiculés, c'est ce que vous voyez là, et là, vous voyez là, un polype, j'injecte du sérum adrénaliné pour éviter le saignement abondant post-polypectomie, par exemple là, sur la droite, vous voyez que j'ai introduit voilà l'ence, voilà l'ence diathermique, on va cravater le pied du polype, on va cravater le pied du polype, et puis, on envoie du courant, et on enlève le polype, voilà, hop, et puis là, il y a un vaisseau, on met un clip pour éviter un saignement retardé. J'ai injecté, j'ai mis de l'adrénaline pour éviter le saignement immédiat, et puis, je mets des clips pour éviter le saignement retardé. Voilà, là, à droite, j'ai fait la même chose, ça, c'est le pied du polype, ça n'a pas saigné, mais je mets quand même un clip au pied du polype pour éviter un saignement retardé, c'est ce que vous voyez là. Voilà, quand on a une complication, on peut avoir un saignement. Certes, le saignement est impressionnant, c'est ce que vous voyez là, c'est un saignement en G, parce que, généralement, quand on a affaire à un gros polype, au milieu, il y a un vaisseau nourricier de ce polype, et quand on enlève, on peut avoir du saignement comme ça. Voilà, ce saignement a été maîtrisé par la mise en place de clips. Voilà, c'est à droite. dans la mise en place de plusieurs clips. Ça a permis de monstase ondoscopique. Voilà, voilà. Donc, c'est bon. L'analyse anapath de la pièce, le compte-rendu doit préciser le type histologique, le degré de dysplasie, les limites de l'exérence, pour me dire est-ce que mon geste était complet ou pas. En cas de polype dégénéré, ça, si j'ai enlevé un polype, par exemple, j'ai enlevé un polype, j'ai jugé que le polype était bénin, et puis l'anapath me répond adénocarcinome. Qu'est-ce que je fais ? S'il s'agit d'un adénocarcinome bien ou moyennement différencié, s'il s'agit, il n'y a pas d'envahissement de la tranche de section qui est saine, il n'y a pas d'atteinte de la sous-muqueuse, il n'y a pas d'embole vasculaire, c'est-à-dire les vaisseaux, il n'y a pas d'embole vasculaire, je considère que ma résection est complète. Et donc, le geste endoscopique est complet, je n'ai pas besoin d'aller vers la chirurgie. Et donc, tout polype doit être repéré par l'endoscopiste, par le pied du polype, on met une aiguille, on met une aiguille ou un tatouage. Voilà. Après résection, actuellement, il y a de nouvelles recommandations, je n'ai pas mis à jour, mais globalement, si ma résection est incomplète, ça dépend. J'ai résiqué de façon incomplète, s'il s'agit d'un adénocarcinome résiqué incomplètement, je dois compléter par la chirurgie. S'il s'agit d'une lésion bénigne, je dois refaire l'endoscopie, disons, six mois après le geste, pour voir si j'ai laissé des résidus, je les enlève, si je ne peux pas les enlever, je vais envoyer le malade à la chirurgie. En cas de polype à haut risque, ça veut dire quoi un polype à haut risque de dégénérescence ? Il y a de la dysplasie au grade, il y a trois polypes au plus et la taille du polype est supérieure ou égale à 10 mm. L'adénome, quand il dépasse 10 mm, le risque de dégénérescence devient important. À l'inverse, donc, le contrôle doit être fait à trois ans. S'il s'agit d'un bas risque, d'un faible risque, un adénome de moins de 10 mm, moins de 3, dysplasie bas grade, le contrôle doit être fait à cinq ans. Voir plus. Et donc, retenez trois ans, cinq ans. Là, je ne sais pas si vous avez des questions sur les polypes. posez des questions si vous en avez, je répondrai volontiers. Donc, j'attends vos questions. Est-ce que vous voyez, on ne voit pas la diapo. Est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous avez des questions? L'endoscopie, c'est bien, finalement. Classification de Paris, c'est assez simple. Le 1, c'est pour le pédicule, le polype qui a un pied ou qui est étalé, c'est le polype cécile. Si c'est un polype plan surélevé, c'est-à-dire la différence entre le cécile et le surélevé, en mettant la pince fermée, ça ne doit pas dépasser. Si ça dépasse, c'est un cécile. Si ça ne dépasse pas, c'est un plan surélevé, ça vous fait le 2A. Le 2B, c'est le polype plan, parfaitement plan. Le 2C, il est déprimé. Par rapport, le STA3, c'est le polype ulcéré. Si c'est un polype ulcéré, les dés sont jetés, c'est un polype qui est dégénéré, et il y a forcément une attente de la sous-miqueuse. Donc, je vais faire des biopsies, et ça, c'est une lésion, pas pour moi, c'est une lésion pour le chirurgien. Les critères de dégénérescence, c'est lorsque vous avez un effacement des cryptes, des vaisseaux qui sont tortueux, qui ne sont pas réguliers, le saignement, le saignement, et bien sûr l'aspect. L'aspect du polype, c'est-à-dire les cryptes, les vaisseaux, le saignement spontané, ça, c'est des signes péjoratifs, ça veut dire que c'est un polype dégénéré. Je vais orienter mes biopsies vers les zones de dégénérescence, et je vais faire le bilan d'extension, parce que là, il s'agit d'un cancer, et adresser le malade au chirurgien. Les polypes hyperplasiques sont presque, le polype hyperplasique pur n'a pas de potentiel de dégénérescence, sauf si sa taille dépasse 10 mm sur cette polype, parce que l'hyperplasie, c'est quoi en histologie ? C'est l'augmentation de la cellularité, mais c'est des cellules qui sont normales, et des cellules qui sont normales ne dégénèrent pas. Sauf si le polype dépasse 10 mm, même s'il est hyperplasique, je dois l'enlever, parce que dans ce polype hyperplasique, il peut y avoir des adénomes que je ne peux pas voir au sein de cette masse d'hyperplasie, et donc je dois l'enlever quand même. Pour les antécédents familiaux, quand on a dans la famille un sujet qui a des polypes ou qui a un cancer à un âge de moins de 60 ans, on va dire, moins de 60 ans, il y a peut-être de la génétique, et donc on doit faire un dépistage pour les apparenter au premier degré. Idéalement, une coloscopie systématiquement 10 ans moins, à un âge 10 ans de moins du cancer le plus précoce. C'est-à-dire, s'il y a l'apparenter qui fait un cancer à 55 ans, on doit systématiquement faire une coloscopie à 45 ans. Bien sûr, en supposant qu'il n'y a pas de symptômes. S'il y a des symptômes, quel que soit l'âge, il faut faire cette coloscopie de dépistage. S'il y a une perforation, si le colon est bien préparé, on doit arrêter d'insuffler, de mettre de l'air, et fermer la perforation avec des clips, c'est-à-dire faire une suture, une suture de cette brèche. On peut la faire si on a, si on a des, on est muni de clips, là on en a, et parfois, quand la brèche est plus importante, on utilise un autre appareillage, on utilise des clips de plus grosse taille, ce qu'on appelle les clips Ovesco. Quelle est la conduite si l'hémorragie ne s'arrête pas ? Bon, si l'hémorragie ne s'arrête pas, on confie le malade au chirurgien. Mais l'hémorragie ne s'arrête pas, c'est une situation rare. On peut faire l'hémostase, dans la quasi-majorité des cas, on peut faire l'hémostase endoscopique. La technique, si le polype a un pédicule, plus le pédicule est gros, plus le risque de saignement est important. C'est-à-dire, il y a des facteurs, je n'ai pas détaillé ça, mais si on a un large pédicule, il y a des techniques de prévention. C'est-à-dire, on peut, si le pédicule est lent, on met des clips, superposés comme ça, on ferme sur le vaisseau, et on fait la résection au-dessus. Ou bien, on fait ce qu'on appelle une once largable, une once qu'on met au pied du polype, on serre, on la laisse sur place, une once, puis on fait la résection au-dessus. Ça, c'est des techniques de prévention de l'hémorragie. Une polypectomie, on aspire le sein. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, généralement, on n'a pas de saignement ou peu de saignement. Bien sûr, quand on a un saignement, il faut faire le plus vite. On a des pompes de lavage. C'est-à-dire, des pompes qui ont un jet pour laver et voir l'origine du saignement et injecter du sérum adrenant liné, mettre des clips. On a des moyens pour faire l'hémostase dans ces cas-là. D'accord ? Donc, je poursuis ma deuxième partie rapidement. C'est les polyposes rectocoliques héréditaires. Les polyposes rectocoliques. La classification est faite des polyposes en fonction de l'histologie du polype. Si le polype est un adénome, on a la polypose adénomateuse familiale. il y a la mutation MYH. Si le polype est amartomateux, on a l'amartom, le Petz-Jegers, la polypose juvénile et le syndrome de Coden que je ne vais pas détailler. Et puis, si le polype est de type hyperplasique, on a la polypose hyperplasique ou la polypose festonique. Les polyposes rectocoliques héréditaires, donc, la polypose adénomateuse familiale. la PAF, elle représente moins de 1% des cancers colorectaux. Mais pourquoi j'en parle en premier ? Parce que c'est la mieux caractérisée et c'est la plus anciennement connue. C'est une polypose héréditaire à transmission autosomique, je n'ai pas dit dominante puisqu'il y a deux formes, qui se manifeste à l'âge de 16 ans par l'apparition de centaines voire des milliers de polypes adénomateux au niveau colorectal. On a deux formes, la forme autosomique dominante qui est due à une mutation du gène APC portée sur le chromosome 5 et dans cette polypose autosomique dominante, on a deux formes, la forme sévère et la forme atténuée. La deuxième forme, c'est la forme récessive, on parle ici de la mutation MIGH. Je ne vous demande pas de retenir tous les détails mais je vais insister sur certains points. La caractéristique de la polypose adénomateuse familiale, c'est que malheureusement, même après la chirurgie, c'est la coloprotectomie, même si on enlève le colon et le rectum, le malade a un risque de cancer par les manifestations extra-coliques de cette maladie au niveau du diadénome et les tumeurs desmoïdes que je vais détailler plus loin. Lorsqu'on a une polypose adénomateuse familiale, le risque de dégénérescence est de 100%. Avant 50 ans, dans la plupart des cas, dans 99% des cas. C'est quoi un gène cette maladie est due à quoi? Elle est due à une mutation du gène APC qui est un gène suppresseur des tumeurs. C'est-à-dire, vous savez bien que l'apoptose, c'est le mécanisme par lequel il y a une régénération des cellules normales. Au niveau du colon, il y a une régénération des colonocytes. Bien évidemment, il y a une surveillance parce que quand il y a régénération, il y a mitose. Qui dit mitose, c'est précédé par une réplication de l'ADN et il risque d'y avoir des erreurs. Il y a des gènes qui vont dire à la cellule arrêtez de vous multiplier. C'est des gènes suppresseurs. Si on a pour un gène donné, il y a deux allènes. Et là, en question, l'externe va se dire mais à partir du moment où on a deux allènes, même si on a un allèle muté, il y a le deuxième qui assure la fonction. Ça, ça explique pourquoi le cancer n'apparaît pas juste après la naissance. Mais le problème qui se pose à ce niveau-là, c'est que durant notre vie, la probabilité d'altération d'un allèle est très élevée. Et donc, si on a déjà un allèle qui est muté, si on a déjà un allèle qui est muté, dès lors, c'est ce que vous voyez là, un allèle muté, dès lors qu'on a une atteinte du deuxième, il y a apparition du phénotype. C'est ce qu'on appelle la pénétrance. Apparition, la pénétrance ou l'expressivité. C'est la probabilité de présenter un phénotype sachant quand on a le génotype. C'est-à-dire, là, on a ce génotype-là hérité d'un des parents. On a cette mutation déjà qu'on a héritée. c'est une mutation germinale. Dès lors qu'on a la deuxième mutation, on a apparition du phénotype. Et dans la polypose familiale, c'est la pénétrance, elle est très importante, elle est très élevée à la voisine de 100%. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. C'est une affection autosomique et à partir du moment où elle est autosomique, pour le gène, on a deux allènes. On va hériter un allèle muté d'un des parents. On ne développe pas la maladie juste après la naissance. Quelques temps passent, dès lors qu'il y a altération de l'allèle qui n'est pas mutée, il y a apparition du phénotype. Et si le phénotype apparaît, dans 100% des cas, le malade va développer le cancer. Voilà ce qui se passe pourquoi on parle d'autosomique dominante. Est-ce que l'histoire familiale est forcément retrouvée ? Le plus souvent, quand on fait l'arbre généalogique, pour une affection dominante, on ne retrouve pas de sceau de génération. C'est-à-dire, on a au moins un sujet qui est atteint dans chaque génération. Et si on fait l'arbre généalogique, on ne retrouve aucun. C'est-à-dire, le seul concerné, c'est le malade. Il y a des centaines, voire des milliers de polypes. Il y a le phénotype. On résèque un polype pour caractériser cet anadénome. et on a fait l'arbre généalogique, il n'y a aucun malade dans la famille. Il peut y avoir une mutation de nouveau dans 15 à 20% des cas. C'est-à-dire, ça se produit chez un individu dans un gamète parental ou juste après la fécondation. Bien sûr, si la mutation a lieu dans un gamète parental, on peut transmettre bien sûr la maladie. Mais ceci est relativement rare, ça se voit dans environ un sixième, un cinquième des cas. Mais celui qui est atteint va transmettre à sa descendance cette maladie. Donc, en pratique, quand on fait une coloscopie, quand est-ce qu'on pense à une prédisposition génétique ? Soit parce qu'on a fait un bon interrogatoire interrogatoire et on a trouvé plusieurs concerts dans la famille. Soit on a dans la famille un concert qui survient à un âge précoce par rapport à l'âge habituel du concert. Par exemple, le concert colorectal, on considère par exemple plus de 60 ans un âge habituel. Je mets des guillemets. Habituel par rapport à quoi ? Parce qu'on considère que quelqu'un qui a 70 ans, il peut accumuler des mutations durant son existence pour développer un concert. à l'inverse, quelqu'un qui fait un concert à un âge jeune, on va se dire s'il a fait un concert à un âge jeune, c'est probablement parce qu'il a hérité des parents de jeunes qui donnent des concerts. Et donc, c'est pour cela que l'implication dans le dépistage n'est pas la même. Voilà la forme classique. Vous voyez, quand vous voyez des centaines de polypes comme ça, ça c'est une pièce opératoire, c'est ce qu'on appelle le tapis de hotline, vous voyez des milliers de polypes. Si on a des milliers de polypes, c'est qu'il n'y a pas de régulation de sémitose si on a un gène suppresseur qui est muté. Et donc, ça c'est la forme classique de la polypose adénomateuse familiale, plus de son polype et la mutation du gène APC est retrouvée dans plus de 70% des cas. À l'inverse de cette forme, il y a la forme atténuée de diagnostic plus difficile. Pourquoi de diagnostic plus difficile ? Parce que le nombre d'adénomes n'est pas le même, n'est pas plus de 100. Et là, les critères diagnostiques d'une polypose adénomateuse familiale dans sa forme atténuée, ils diffèrent selon les auteurs, au moins deux patients ayant entre 10 et 99, ça veut dire moins de 100 polypes, âgés de plus de 30 ans, ou un patient avec un parent lié au premier degré, avec cancer colorectal associé à quelques adénomes. C'est-à-dire, lui, il a des adénomes et on retrouve dans l'histoire familiale un apparenté au premier degré qui a un cancer colorectal. Absence de parents âgés de moins de 30 ans ayant plus de 100 polypes. si on a plus de 100 polypes, c'est la forme classique. La deuxième définition est plus simple, entre 3 et 99 adénomes colorectaux à 20 ans ou plus avec une transmission héréditaire dominante. La mutation APC dans cette forme atténuée est plus rare, mais elle est retrouvée dans 25% des cas. Peu importe, dans la pratique, peu importe les chiffres. Si on a un malade en pratique, chez qui on retrouve un polype ou quelques polypes, l'interrogatoire est très important. C'est-à-dire, il faut rechercher les cas similaires dans la famille parce que votre souci majeur c'est est-ce que vous faites du dépistage ou non chez les apparentés au premier degré. Dans la plupart des cas, vous allez me dire et si jamais je retrouve un cancer à un âge de 65 ans, ce n'est pas un âge jeune, est-ce que je fais un dépistage ou pas ? Plus de 60 ans, on considère qu'il n'est pas génétique, mais il est souhaitable de faire ce dépistage par une coloscopie à l'âge de 50 ans. parce que si on tombe sur un polype adénomateux qu'on a enlevé, là, on a touché le gros lot, ça veut dire qu'en enlevant ce polype, on a évité le cancer. Et là, j'ai fait un peu de retard parce qu'on a animé une émission télé à l'ENTV qui va être diffusée vendredi, vendredi, incha'Allah, sur la prévention primaire des cancers, des cancers de manière générale et du cancer colorectal de manière spécifique. Pour la mutation MgH, c'est quoi le gène MgH ? C'est un gène réparateur de l'ADN. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une mitose, il peut y avoir une erreur. Et lorsqu'il y a erreur au niveau de la réplication, lorsqu'il y a mutation, il y a deux possibilités. Soit on corrige la mutation par des gènes réparateurs, par des protéines codées par des gènes réparateurs de l'ADN, soit on ne peut pas réparer et la cellule est envoyée vers l'apoptose, c'est-à-dire vers la mort programmée. Parce que s'il y a une mutation et que cette mutation, cette cellule mutée peut vivre, il risque d'y avoir développement de cancer. Il peut y avoir une mutation des deux allèles bialélique ou un monoallélique qui est fréquente dans la population générale, elle intéresse 1 à 2% de la population. C'est-à-dire que si on a cette mutation dans une population générale, dès lors qu'il y a altération de l'autre allèle, il peut y avoir développement d'un phénotype. Phénotype, c'est-à-dire qu'on va développer entre 15 et 100 polypes colorectaux dans un âge moyen de 45 ans. Il n'y a pas de préférence, de localisation préférentielle de ces polypes dans le cadre colique. Contrairement à la maladie que je ne vais pas développer, que je ne vais pas développer, c'est-à-dire le syndrome de Lynch. Le syndrome de Lynch, c'est une entité à part, c'est une entité à part où les polypes prédominent dans le colon droit où le cancer colorectal est volontiers associé au cancer gynécologique de l'endomètre, de l'ovaire, au cancer de l'estomac, au cancer des voies biliaires, au cancer des voies urinaires excrétrices. Donc, c'est une entité à part. Quelles sont les manifestations extra-coliques de la polypose familiale ? Notre entité, c'est ça, c'est ça, c'est les polypes diodénaux. Et ces polypes diodénaux siègent préférentiellement au niveau de la papille, c'est ce que vous voyez là. Et au niveau de la papille, ça peut donner un ampulome. Même si on dit homme, ampulome, c'est une tumeur maligne. Et le problème des polypes diodénaux, soit on les enlève par vent endoscopique, soit ils sont dégénérés, ça va impliquer une intervention très très lourde qui est la diodénopancréatectomie céphalique. Si on a un cancer pour faire un curage et pour faire un bon travail, malheureusement, on doit on doit ligaturer les artères à leur origine et on doit enlever tout le bloc diodénopancréatique. C'est une intervention très lourde. C'est pour vous dire que les malades qui ont une polypose adénomateuse familiale, on doit rechercher et surveiller ces polypes diodénaux. Il y a une classification que vous ne devez pas retenir qui dicte le rythme de la surveillance, le rythme de la surveillance, mais dès lors qu'on a ces polypes-là, il faut tout polype qui dépasse 10 mm doit être enlevé avant qu'il devienne cancer parce que si ça devient cancer, la chirurgie que ça implique est une chirurgie lourde. Les malades qui ont une polypose adénomateuse familiale peuvent faire également des polypes gastriques. Ces polypes gastriques sont le plus souvent des polypes glandulochistiques qui ont cet aspect translucide qui ne dégénèrent pas. Par contre, ils peuvent être des adénomes plus rarement. Et s'ils sont des adénomes, les adénomes dégénèrent au niveau de l'estomac. Et donc, finalement, quelqu'un qui a une polypose adénomateuse familiale, la maladie n'intéresse pas uniquement le colon, mais ça intéresse également le diodénome et ça intéresse également l'estomac. Donc, ça implique une surveillance. Malheureusement, ces malades, certes, rarement, peuvent développer des cancers au niveau du pancréas. Rarement. Mais ça doit être, on doit tenir compte de ça. Mais vous devez retenir, l'atteinte rectocolique, c'est la plus fréquente. Deuxièmement, c'est l'atteinte du odénal. Plus rarement, l'atteinte gastrique et encore plus rarement, l'atteinte du pancréas. Mais, ces malades peuvent développer des tumeurs qu'on appelle des tumeurs desmoïdes. Certes, ces tumeurs desmoïdes ne donnent pas des métastases à distance, mais ils ont un très, très, très haut potentiel d'extension locorégionale. Ils ont un très fort potentiel de récidive après résection chirurgicale. Donc, les tumeurs desmoïdes conditionnent le pronostic. C'est une malade que je suis qui a une polypose familiale et vous voyez cette tumeur qui est décédée d'ailleurs. Cette tumeur est très difficile à enlever parce que ces tumeurs-là ont un très fort taux de potentiel, un potentiel d'extension locorégionale qui sont difficilement récidibles. Il y a des traitements médicaux en expérimental qui donnent certains malades dans certaines situations. Il y a les manifestations osseuses. C'est ce que vous voyez là, les ostéomes. Les ostéomes au niveau mandibulaire, ce que vous voyez là, et vous voyez les dents surnuméraires et les dents incrustées, c'est ce que vous voyez là. Là, on a les manifestations de la sphère maxillofaciale. Et vous voyez que ces malades-là peuvent faire un sur-risque de cancer de la thyroïde. Essentiellement, c'est ça. Ça, ce que vous voyez dans 70 à 80%, c'est la pigmentation au niveau de la rétine qui est très suggestive de la polypose adénomateuse familiale. Et vous voyez que là, les tumeurs desmoïdes, on les prend par rapport aux tumeurs bénignes, mais on ne devrait pas les mettre ici, c'est entre la bénignité et l'homalignité. Elles ne sont pas tellement bénignes puisqu'elles ont un très, très grand d'extension loco-régionale loco-régionale et l'extirpabilité chirurgicale sont très difficiles. Voilà. Quelqu'un qui a une PAF dans sa forme classique, connaît-il de la surveillance des apparentés ? On a dit que c'est une maladie génétique. Idéalement, on fait un test génétique et on voit s'il y a la mutation, on surveille. S'il n'y a pas la mutation, ce n'est pas la peine de faire la surveillance. Si on n'est pas capable de faire un test génétique, on doit dépister malheureusement tous les sujets. Est-ce que s'il y a la mutation, je dois faire systématiquement la collectomie ? La réponse est non. parce que c'est vrai que la pénétrance est très élevée, mais la collectomie doit être faite s'il y a développement des polypes au niveau rectocolique. S'il y a des polypes, la dégénérescence est à 100%. Et donc, on doit faire la collectomie prophylactique. Je peux la retarder. Si je peux la retarder, je la retarde autant que faire se peut. mais attention, je ne dois pas la retarder s'il y a de la dysplasie au grade, s'il y a des gros polypes de plus de 5 mm, il y en a beaucoup, je ne peux pas dire à coup sûr, je ne peux pas caractériser des centaines de polypes et dire à coup sûr qu'il n'y a pas de cancer là-dedans. S'il y a beaucoup de polypes, s'il y a peu de polypes, je peux gagner quelques années avant de faire la collectomie puisque ça va impliquer bien sûr un pronostic fonctionnel qui n'est pas négligeable et donc je vais envoyer le malade en chirurgie. Pour faire quoi ? La résection colique, j'insiste, elle est incontournable. S'il y a des polypes, des centaines de polypes, je dois faire la résection. La question n'est pas est-ce que je dois faire la résection, la question est quelle résection. Pourquoi je pose la question quelle résection ? Parce que le pronostic fonctionnel n'est pas du tout le même. Si j'enlève le rectum, si je garde le rectum, le pronostic fonctionnel n'est pas le même. Pourquoi ? Parce que si je fais une anastomose ilioanale, j'aurai de l'incontinence nocturne, j'aurai des troubles sexuels dans environ 5% des cas et il peut y avoir une sténose anastomotique. Le risque, même là, vous allez me dire et si vous avez enlevé le risque d'adénone ? La réponse est non. J'enlève le rectum, je prends l'ilion, le chirurgien va confectionner un réservoir ilial, il doit faire un néorectum avec l'intestin grêne, je n'ai pas d'image, désolé, oh non, j'ai fini la bêtise. et le chirurgien ouvrir là et annoncer le développement de polypes sur si je garde le rectum, j'aurai moins d'incontinence, moins de troubles sexuels, mais il y a un risque de cancer après 20 ans. Mais le problème, c'est que si je garde le rectum, le malade doit suivre de façon régulière l'apparition des polypes et ça sous-entend si j'ai gardé le rectum, ça sous-entend qu'il y a peu de polypes ou pas de polypes et s'il y avait peu de polypes, ça sous-entend que j'ai réséqué ces polypes. c'est-à-dire s'il y a peu de polypes, je les enlève, je sensibilise mon malade, attention, je peux vous garder le rectum, vous aurez moins d'incontinence, moins de troubles sexuels, par contre, vous devez vous faire suivre de façon rigoureuse. S'il y a ce deal-là, je peux garder le rectum. Après résection, rectum conservé, rectoscopie annuelle, si j'ai abouché l'ilion à la peau chaque deux ans, et bien sûr, à chaque fois que j'ai des adénomes, je les enlève. Pour les tumeurs des smoïdes, malheureusement, il y a un taux de décès qui est important après colectomie, d'occlusion, de perforation, d'hémorragie, donc ça sous-entend que mes malades dans le suivi, je dois faire un examen clinique et je dois faire une IRM abdominale un à trois ans après colectomie pour justement dépister cette tumeur des smoïdes. Pour le risque de cancer de la thyroïde, je dois faire une surveillance annuelle par un examen clinique de la palpation et de l'échographie thyroïdienne. le traitement pharmacologique, si le malade refuse la chirurgie, je peux mettre des anti-inflammatoires, le silicoxybe qui diminue le nombre de polypes, mais il faut oublier ça, je crois, c'est en cas de refus de la chirurgie et après un estomose colorectale pour réduire le taux d'apparition de polypes au niveau de ce rectum. Voilà, j'en ai fini avec la polypose familiale. très rapidement dans les polyposes adénomateuses pour le Putsdiegers. Je ne vais développer que le Putsdiegers. C'est une maladie à transmission autosomique dominante en rapport avec une mutation du gène STK11, sachant que cette mutation peut survenir de nouveau dans 25% des cas. Quand je dis mutation de nouveau, ça veut dire que vous avez fait l'enquête familiale et dans la famille, il n'y a pas deux cancers. Dans le Putsdiegers, qu'est-ce qu'on a? C'est des amartons. On a, sur le plan diagnostique, une lentigénose. C'est ce que vous voyez là. Au niveau des bords des lèvres, vous avez cette lentigénose. Vous voyez ce qui est brun ici, ce qui est brun là, au niveau des mains. Ça, c'est vraiment très caractéristique du Putsdiegers. Et vous avez sur le plan endoscopique, une polypose diffuse qui atteint essentiellement l'intestin grêle. Là, on est au niveau de l'estomac. L'apparition de polypes dès la première décade, les symptômes vont apparaître deuxième, troisième décade et ça peut donner des occlusions par invagination du grêle. Donc, 96% des cas, c'est l'intestin grêle. L'estomac 24%, le côlon 27% et la taille des polypes est entre 0,1 voire 3 cm. Et vous voyez que même si c'est des abarthomes, il y a un risque de cancer dans le Putsdiegers. Et vous mettez à la poubelle les anciens le QC1 qui vous disent le Putsdiegers ne dégénère pas. C'est faux. le risque cumulé de cancer du côlon il est de 39%. 39% ce n'est pas rien. Le cancer de l'estomac il est le côlon pardon il est de 40%. L'estomac il est de 30%. Le grêle il est plus faible. Il y a risque de néoplasie testiculaire de 39%. Cancer du pouvant cancer du pancréas cancer des ovaires cancer du sein cancer de l'endocole. Et donc finalement c'est des maladies qui cachent un sur-risque de cancer vers les autres organes. La surveillance c'est la coloscopie gastroscopie tous les 2 à 3 ans à partir de l'âge de 15 ans. Le pancréas c'est l'IRM pancréatique le sein ovaire c'est annuel à partir de 25 ans. C'est assez lourd comme surveillance mais c'est comme ça. Là on ne fait pas de on ne fait pas de collectomie prophylactique on résèque les polypes les polypes qu'on voit c'est généralement des polypes qui sont facilement réséquables et il n'y a pas de risque de perforation. Pour le grêle pour l'intestin grêle les polypes qui ont un risque c'est les gros polypes qu'on doit réséquer. Et malheureusement c'est des cas j'ai des malades qui ont des invaginations intestinales à répétition. Voilà pour la polypose pour le syndrome de Peutz-Jeggers. Pour la polypose juvénile deux mots c'est une polypose à transmission autosomique dominante deux gènes identifiés ce que vous voyez là le SMAT4 dans 50% des cas et le BMPR1A dans plus de 60% des cas dans trois quarts des cas on a l'histoire familiale et l'association là j'ai quelques malades comme ça l'association dont la mutation SMAT4 est la maladie de Rondi-Hossler c'est des malades qui ont des malformations vasculaires qui font des épistaxis et qui ont une polypose juvénile associée. Ça c'est relativement rare je ne vous demande pas de retenir tout ça. le diagnostic vous voyez l'aspect des polypes l'aspect des polypes localisation au niveau du colon le plus souvent dans 98% des cas plus rarement au niveau de l'estomac et au niveau du diodénon. Le risque de dégénérescence vous voyez que quand même on dit polypose juvénile dans les anciennes questions anapathes on vous dit que ça ne dégénère pas mais vous voyez que 50% des polypes juvéniles ont une composante adénomateuse et donc ça dégénère puisque ça donne un risque de cancer colorectal de 17% à 35 ans de 68% à 60 ans avec un âge moyen de cancer qui est jeune à 34 ans pour le cancer gastrique 30% en cas de mutation SMART4 la surveillance coloscopie ondoscopie tous les 1 à 3 ans à partir de 12-15 ans les malformations cardiovasculaires doivent être recherchées en cas de mutation SMART4 les résections ondoscopiques de tous les polypes qui dépassent 5 mm si on a une polypose profuse c'est la chirurgie avec anastomose ilio-rectale idéalement si le rectum est plein de polypes on fait une anastomose ilio-anale la gastrectomie partielle au total en cas de dysplasie de haut grade en cas de cancer gastrique polypose diffus ne pouvant pas être contrôlée endoscopiquement le syndrome de Codin il est très rare mutation du gène PTEN des amartomes au niveau de la peau de la thyroïde des seins des polypes colorectaux dans 95% des cas il y a une anastomose glycogénique de l'osophage c'est ce que vous voyez là les polypes peuvent intéresser l'estomac du dénome et le grêle avec des manifestations cutanées et une macrocéphalie ça vous l'oubliez avec un risque de dégénérescence qui est loin d'être négligible je vais terminer sur ça la polypose fistulée ça c'est une entité que vous allez que vous allez voir lorsque vous avez fait faire cours cancer colorecto il y a deux cancers colorectaux le cancer qui se développe sur un adénome et le cancer qui se développe sur polype fistonée et lorsqu'on a de nombreuses lésions fistonnées on va parler de polypose de polypose fistonée quand vous entendez hyperplasique vous êtes rassuré puisqu'on a dit que les polypes hyperplasiques ne dégénèrent pas et j'ai insisté je ne sais pas si vous vous rappelez que le polype hyperplasique gentil c'est le polype qui intéresse le rectum et le colon sigmoïde c'est-à-dire qui survient à gauche attention les polypes hyperplasiques qui siègent à droite sont des polypes qui ont des composantes fistonnées et qui ont un fort potentiel de dégénérescence et donc les polypes fistonnées dans la définition au moins 5 polypes fistonnées proximaux en amont du sigmoïde retenez ça les polypes qui surviennent au-delà de la jonction sigmoïdo-colique c'est-à-dire qui intéresse le colon proximal surtout le colon droit sont des polypes même s'ils sont hyperplasiques ils ont une composante fistonnée en profondeur et c'est des polypes qui ont une possibilité de dégénérescence trois phénotypes avec un risque similaire voilà ce que vous voyez là là quand je vois ça des polypes dans le rectum je ne suis pas inquiété je caractérise c'est des polypes qui sont hyperplasiques c'est des polypes tout à fait bénins si on a des lésions comme ça fistonnées ça retient les selles c'est ce que vous voyez là au niveau du colon droit ça ce n'est pas du tout une lésion à négliger ça c'est une lésion qui doit être réséquée alors que si j'ai au niveau du rectum quelques petites lésions comme ça je peux les laisser sur place je peux les enlever même pas les analyser ou bien si j'ai le moindre doute analyser là je suis tranquillisé là à droite non un polype à droite même s'il est hyperplasique il a un potentiel de dégénérescence et le rythme de la surveillance il est variable coloscopie à 3 ans après résection des polypes de plus de 5 mm les apparentés au premier degré arrêt du tabac chirurgie c'est dégénérescence c'est à dire j'attire votre attention ce que vous devez retenir le polype hyperplasique gentil c'est le polype qui siège au niveau du rectum au niveau du sigmoïde le polype qui siège à droite il y a une entité c'est le polype festonné et le polype festonné il a un potentiel de dégénérescence ça doit s'enlever et donc pour conclure la deuxième partie l'identification des prédispositions génétiques elle nous permet de mieux prendre en charge les patients mieux les surveiller et faire la prophylaxie deuxièmement elle nous permet de dépister les apparentés au premier degré pour proposer une prise en charge adéquate ce sont des maladies multi organes malheureusement qui nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire croyez-moi j'ai des familles qui ont des polyposes adénomateuses familiales et déjà dans la pratique ce n'est pas du tout évident de faire un suivi quand il s'agit de prise en charge pluridisciplinaire puisque la tête est multi organes je vous remercie je ne sais pas c'est que je l'ai et j'attends vos questions en attendant d'appeler que cela qui va vous faire je crois un td je sais que c'est difficile les polyposes les polypes c'était plus simple dans quelle situation les polypes ne sont pas traités les polypes sont traités les polypes sont traités un polype ça se résèque les seuls cas où je peux me permettre de ne pas traiter un polype c'est quand je suis certain que le polype est hyperplasique par l'aspect du polype il a moins de 10 mm et il siège au niveau du rectum au niveau du sigmoïde même là pour être honnête en pratique on les enlève maintenant est-ce qu'on fait l'analyse histologique systématiquement ou pas ça risque les recommandations pourront changer en tout cas si j'ai des doutes j'envoie à l'anapath dans la PAF on doit faire une colectomie oui s'il y a des polypes qui apparaissent dans la polypose adénomatose familiale la colectomie est obligatoire mais la seule question qui se discute dans la forme diffuse c'est est-ce que je garde le rectum ou pas si le rectum il y a peu de polypes je les enlève à condition que le malade doit se faire suivre je garde je garde le rectum sinon s'il y a beaucoup de polypes dans le rectum je dois malheureusement enlever le rectum confectionner un réservoir chirurgical avec les risques que j'ai décrit tout à l'heure maintenant si j'ai si vous êtes si j'ai quelques polypes si j'ai une dizaine une quinzaine de polypes l'idéal bien évidemment c'est de les enlever par voie endoscopique puisque l'endoscopie donne moins de mortalité par rapport à la chirurgie et puis je vais adapter le rythme de la surveillance au cas par cas mais je dois enlever les polypes de façon monobloc de façon complète les petits polypes du rectum que je peux laisser en place c'est uniquement les polypes hyperplasiques encore faut-il que je sois certain de mon cou polypes égale malignité globalement le polype soit il est malin on a décrit déjà les signes endoscopiques qui peuvent traduire la malignité soit un polype il a un potentiel de dégénérescence et donc globalement les polypes ça doit se résiquer idéalement endoscopiquement si je ne peux pas c'est par voie chirurgicale Jamal je ne sais pas si tu as une remarque docteur qu'est-ce que là ? non je n'ai pas de remarque donc on partage le même on travaille sur les mêmes recommandations donc c'est ça d'accord donc qu'est-ce que tu vas nous faire ? je vais faire un cas clinique sur l'ingestion de produits caustiques d'accord et je vais leur parler un peu sur l'observation en gastro donc je vais commencer par ça et par la suite je vais faire un cas clinique les deux cas cliniques d'accord donc Jamal tu as la parole merci merci docteur Layada donc donnez-moi quelques minutes pour être prêts merci merci merci